Musique Aujourd'hui, si je suis à côté d'un avion sur un tarmac, si je porte un harnais et des lunettes spéciales, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire ? Un saut en parachute ! Si aujourd'hui, le saut en parachute est une activité bien encadrée, il faut dire qu'à ses débuts, ce n'était pas du tout le cas. C'est un Français, André Jacques Garnerin, qui effectua le tout premier saut en parachute de notre histoire. Le 22 octobre 1797, il se jette dans le vide au départ d'une montgolfière, juste au-dessus du parc Monceau à Paris, et atterrit sans dommage devant une foule admirative qui pensait le voir perdre la vie. Devenu un sport depuis, et ayant considérablement évolué ces 20 dernières années, le parachutisme est sans conteste l'un des sports les plus extrêmes et les plus sensationnels de notre époque. Bon, évidemment, pour faire du saut en parachute, il faut d'abord s'assurer de ne pas trop avoir le vertige. Pour le reste, on va tout de suite rencontrer Maxime, parachutiste professionnel, qui donne d'ailleurs quelques petits conseils, c'est celui avec le chapeau, là. Bonjour Maxime, et merci de répondre à nos questions dans cette émission. Maxime, comment vous êtes-vous lancé, si on peut dire, dans le parachutisme ? Un peu par hasard, j'étais une promenade, et j'ai vu des gens tomber du ciel, je me suis dit, tiens, je ferais bien pareil. Et donc, je me suis renseigné les différentes possibilités d'apprendre le parachutisme, et j'ai fait une formation PAC il y a 11 ans maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, formation PAC ? La PAC, c'est la progression accompagnée en chute. C'est ouvert un peu à tout le monde, de 15 ans à, on va dire, pour la formation, 60 ans, et de 40 kg à 90, 95 kg. C'est une demi-journée de formation théorique, comme on voit les élèves là, qui sont en formation, à l'issue de laquelle on part avec deux moniteurs à 3500 mètres, pour faire six sauts accompagnés. Deux moniteurs sur le premier saut, un moniteur sur les sauts suivants. Et le but du jeu, c'est très simple, c'est se jeter d'un avion, retrouver une position de chute stable, ouvrir son parachute à une hauteur définie, et venir se poser en sécurité dans un périmètre qui est défini. Mais alors, pour les gens qui veulent en faire une passion régulière, donc qui suivent une formation, qu'on appelle la PAC, c'est ça ? Est-ce qu'il existe des cours théoriques ? Alors, il y a une demi-journée de formation théorique lorsqu'on commence. Ensuite, je vais dire, c'est du bon sens. Si la personne ne vient pas sauter au début, pendant un mois, deux mois, on voulait faire un petit rappel sur comment gérer, si jamais son parachute ne souffre pas bien, revoir le circuit sous voile, s'adapter aux conditions météo qui peuvent changer. Donc, on a toujours un petit rappel théorique avant de reprendre une place dans l'avion. Maintenant, la personne qui saute toutes les semaines, non, après, ça devient habituel. Et les cours pratiques, c'est directement sur place ? Et les cours pratiques, c'est directement sur place. Alors, ce n'est pas compliqué. Le parachutisme, c'est 20% de technique et 80% d'envie. Nous, on vous donne les bases techniques. Et après, c'est à vous. On saute, quoi. Mais alors, Maxime, c'est quoi l'objectif de sauter dans le vide comme ça ? Pourquoi on peut avoir une telle passion pour cette prise de risque ? Presque, on va dire. Enfin, en tout cas, ce gros stress. Je pense que c'est chercher l'inconnu. C'est aussi se défier. Vaincre sa peur. Il y a des gens qui ont peur du vide, même si là-haut, on n'a pas le vertige. C'est l'envie de découvrir des nouvelles sensations. Toujours plus haut, toujours plus fort. Alors, quelles seraient les qualités requises pour sauter en pareille ? Des qualités, il n'y en a pas. Il y a des minimums. On va dire, il faut peser au moins 40 kg, maximum 90 kg, une autorisation parentale pour les mineurs. Et ensuite, pas besoin de certificat médical non plus. Donc, c'est ouvert à tous. En tout cas, moi, j'ai 95% d'envie de sauter. Je dis 95% parce que les 5% qui restent, c'est un petit peu du stress. Je vais y aller en tandem ? Ah oui ? Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501